bonsoir à tous ce soir je suis sur le chess et j'ai décidé parler les pièces les échecs donc je je veux vous parler les pièces par pièce avons commencé une série de vidéos pour un niveau je sais pas entre 1500 ou 2000 ou 2000 plus plus du mille et c'est donc j'ai décidé faire une série de vidéos sur les pièces les échecs donc on peut dire il ya combien pièces échecs le roi la dame les fous les cavaliers la tour et les pions aujourd'hui je vais vous parler les rois donc les rois pourquoi les rois j'ai décidé commencer par les pièces plus important j'aime bien poser les questions toujours aux débutants aux gens qui apprennent les jeux d'échecs après un mois j'aime bien poser les questions lesquelles pièces est plus importante et j'ai la réponse plutôt c'est la dame donc la dame c'est pièce plus forte aux échecs mais les rois qui les pièces plus importante pourquoi parce que quand on perd la dame on perd pas la partie mais si on perd les rois on perd la partie donc c'est pour ça que les rois est plus les pièces plus importante voilà donc approchez vous on va on va parler pièce par pièce donc les rois est plus importante pièce les échecs donc à chaque fois on doit penser au roi au début quand je vais expliquer je vous expliquer les principes d'ouverture on a dit qu'il faut rocker plus vite pourquoi il faut mettre les rois plus vite au sécurité après au final normalement on a vu on a regardé les finales des pions on a dit non cette fois les rois qui deviennent les pièces plus importantes donc tous les résultats d'un final ça dépend des activités du roi après au milieu de partie quand vous estimez la position il ya un critère il faut estimer la sécurité du roi voilà partout on voit les rois comme un critère mais comme j'aime bien les partis classique tout d'abord je voulais vous montrer une partie classique dans laquelle les rois au lieu d'être en sécurité fait un autre rôle voilà donc c'est ça donc je savais donc au début je pensais quand même je dois présenter les vidéos mais autrement bien sûr qu'aujourd'hui c'était la grande journée pour l'échec mais pas pour l'échec pour tout le monde parce que le tournoi candidat qui a commencé à yekaterinbourg avec notre maxime sur la graphe qui était en tête bien sûr que j'ai regardé la partie j'ai suivi la partie même si vous voulez j'ai préparé une petite résumé pour la partie qui soit je peux vous montrer après les partie ou après les vidéos ou avant les vidéos non c'est très complexe vous savez après ça dépend dans quel niveau voilà donc moi j'ai et j'aime bien maxime on va commencer par maxime quand même notre soirée donc je vais vous montrer la partie quand même mes amis donc apprendre étudier great player great player les verris les great player non justement pour moi il n'y avait rien de complexe donc ça c'était la préparation des hauts niveaux donc e4 c5 cavalier f3 ah non excuse moi je dois commencer par la partie voilà donc ça c'est la partie et guérit contre la chère la graphe même avant le tournoi tout le monde savait que maxime la chère la graphe joue toujours la variante nage d'or donc pendant ce temps là maxime est resté sur les son ouverture principale il n'a pas changé donc et pour ça que les équipes adversaires donc vous devez imaginer hein quand même caruana fabiano ça c'est différent parce qu'il a fait deux fois un match contre maxime Magnus Carlsen il sait comment qu'est-ce que ça va dire un match il sait bien préparer il a une équipe derrière lui donc il était bien préparé et chaque fois c'était la même question donc l'adversaire était bien préparé Maxime qui devait résoudre les problèmes pendant toute la partie même si c'était en plein forme il a bien joué il n'y a pas de soucis donc il a bien joué toute la partie sauf vous avez vu qu'au final même quand les finales commençaient j'ai eu discussion avec mes amis et puis il disait que c'est nul parce qu'il est sur chess 24 tout le monde qui dit que c'est nul mais après le parti pendant les pendant les conférences on a compris que même même Maxime Vacher de Lagrave ne voyait pas une nul claire vous voyez l'importance encore les finales donc et finalement en plus la deuxième chose quand l'adversaire est bien préparé c'est difficile de tenir pendant 5 heures vous savez pourquoi le final est dur ? parce que c'est la fin des parties on n'a pas besoin on a besoin aussi de l'énergie pour la fin des parties c'est pour ça qu'il y a des fautes à la fin des parties donc je ne sais pas je veux dire que si on donnait tout de suite la position à Maxime bien sûr qu'il pouvait trouver après 15 minutes moi je ne pense pas qu'on doit réfléchir sur une position plus que 15 minutes 15 minutes largement suffisant pour trouver nul mais autrement on a vu qu'il ne connaissait pas les finales exactement que c'est nul voilà donc mais autrement c'était une préparation parce que cette position justement jouait par Maxime Vacher de Lagrave deux fois les premières fois c'était contre Nager Nager Evgeny il a battu Pryamon à Dortmund et je ne sais pas c'était en 2016 je pense donc E4 C5 Cavalier F3 D6 ça c'est les parties Vacher de Lagrave contre Nager donc vous voyez ici il a joué fou E2 la partie était courte hein moi je vais vous montrer vite voilà ici il a son adversaire raté Cavalier C5 et on ne peut pas jouer Dame E5 Cavalier D3 et Maxime gagner cette position donc il a gagné une partie déjà sur une position et la deuxième partie il a gagné contre Giri c'était en 2019 donc jusqu'à là vous voyez c'est la même partie peut-être avec les différents ordres des coups voilà cette fois il joue fou E2 mais aujourd'hui Caruana a fait nouveauté déjà il a fait une nouveauté moi j'ai en tout cas moi après je n'ai pas suivi à tous les commentaires etc donc par rapport à mon chess base etc j'ai vu que c'était une nouveauté qui était sûrement préparé par Rostam Kassanjanov l'entraîneur de Caruana donc ici il a joué au lieu fou E2 il a joué C3 C3 c'est une nouveauté donc Maxime qui était principal sur son ouverture donc il a décidé de jouer Nagedorf vous voyez la variante est très complexe l'autre fois je vous expliquais que quand vous jouez la Nagedorf il faut être en pleine forme parce que moi je ne sais pas il y a des gens qui disent ok il a bien joué le Cavalier F6 était bien moi je ne sais pas si le Cavalier F6 était le meilleur coup en tout cas ça c'est une nouvelle position pour les professionnels en tout cas cette position est déjà travaillée par Caruana à la maison voilà donc ça c'était un nouveau tour Maxime qui était en difficulté même je ne sais pas bien sûr qu'aux échecs il y a 2-3 lignes donc à ce niveau là bien sûr qu'on peut continuer on ne va pas perdre en 15 coups donc Maxime jouait Cavalier F6 mais finalement il s'est trouvé dans une finale ici il y a forte chance qu'on dit que 3-7 c'était nul par rapport à l'analyse déjà première chose après il y avait une question avant pour moi ici je ne pense pas que Cavalier F6 c'était le meilleur coup je pense par rapport à mon première vue donc en tout cas la dernière chose par rapport à la presse conférence etc même par rapport à l'ordinateur après tour de 3 on doit jouer 3-7 et c'est nul vous voyez il y a des questions pour les professionnels donc il y a des questions pour la prochaine partie aussi parce que si Maxime veut continuer jouer Nagedorf il doit revoir cette position non après je pense pas que ça c'est triste ça c'est le combat des professionnels ça c'est normal moi je pense que mon avis maintenant c'est complètement différent je pense que plus pire c'est passé pour Maxime après si on est sportif on doit trouver la force moi j'ai appelé toujours ça c'est le deuxième moteur donc plus pire passé il a perdu une partie perdre une partie c'est pas trop grave ça c'est normal ça c'est les parties de métier donc c'est pour ça que plus pire passé même je peux vous montrer le classement rien qui est grave dans ce tournoi même on ne sait pas qui va gagner le tournoi etc il se trouve en deuxième ex écho avec avec Caruana Fabiano en tout cas je ne pense pas que ça c'est grave donc il faut continuer je pense que il a eu une claque donc maintenant il faut trouver courage donc c'est pour ça que je suis là pour souhaiter courage à Maxime Lagrave ça c'est juste le début moi je pense pour moi c'est toujours la fin qui était plus importante moi je crois personnellement en Maxime Lagrave Maxime Lagrave et je sais que s'il trouve sa force il doit il peut il doit gagner ce tournoi voilà donc après si vous voulez oui donc à moment je peux vous montrer vite parce qu'on a parlé le final parce que je veux expliquer que le final on doit connaître les positions exactes ou on appelle la position théorique mais je savais que ça c'est une position difficile pour les noirs donc je sais que sur l'échiquier c'est pas la même chose parce qu'aujourd'hui il y a une autre mode la mode tout le monde regarde avec les ordres tout le monde parle mais vous savez qu'il y a combien d'informations sur les échecs ? non, durant ce stream on va apprendre beaucoup de choses par rapport aux voix donc c'est juste que notre ami Martial on commence par Maxime Lagrave parce que ça c'est la grande journée pour les échecs pour les échecs parce qu'il y a un tournoi présentiel qui est repris en plus c'est très important pour les championnats du monde et c'est très important pour tous les échecs dans le monde donc d'abord on va montrer ici donc plutôt ses cavaliers G7 et ses forteresses c'est ça la position voilà donc c'est ça il pouvait faire nul finalement vous avez vu que d'un avec quatre pièces Maxime n'est pas réussi à faire nul encore une fois c'est pas grave il faut analyser la situation il faut se reposer et le combat continue je suis pour Maxime mes amis voilà maintenant on revient dans notre affaire les rois les rois qui est pièce plus importante aux échecs je vais vous montrer une partie classique une partie classique ça joue 1902 1902 à Glasgow et avec les blancs c'est le gros maître Teichman Richard joue je pense que c'était contre les joueurs consultants c'était une simultanée il y a quelque chose de spécial qui est passé et tout le monde connaît je voulais que vous connaissiez aussi donc la partie la défense du cavalier c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà ils ont arrivé à cette position là ça c'est une position historique je pense que tous les gros maîtres pas tous les gros maîtres parce que je ne peux pas en tout cas je pense que tous les champions du monde connaît cette position ça c'est sûr on est dans cette position donc on va parler les rois parce qu'on dit que dans l'ouverture il faut mettre les rois en sécurité même il y a règle aux échecs mais l'échec ça reste toujours un jeu créatif donc il y a des positions que tout simplement on n'est pas obligé rocker vous devez savoir ça et c'est pareil au milieu des parties on pense que le roi doit être en sécurité non vous voyez cette position maintenant il faut trouver la continuation pour les blancs on est au milieu des parties il y a tour dame cavalier contre tour dame fou donc pourquoi on a commencé par le roi parce que encore une fois on a expliqué que les rois les pièces sont plus importantes voilà après peut-être je ferai comment jouer par rapport la dame par rapport le fou par rapport le cavalier et par rapport la tour et par rapport les pions parce qu'il faut savoir les caractéristiques toutes les pièces les échecs voilà donc Akshan Zanskar connaît ça donc il y a quelque chose de spécial passé dans cette position les les blancs jouent roi h2 voilà roi h2 donc les noirs jouent b5 et les blancs continuent jouer avec les rois vous savez on est au milieu des parties normalement les rois devaient être en sécurité mais cette fois toutes les pièces sont bien placées la dame est très active en e7 cavalier en d6 et tour 2 tout va bien donc les rois qui renforcent les attaques a5 roi h4 g6 donc à partir là je pense que les noirs comprément les plans les plans ils voulaient éviter roi h5 et roi g6 donc ils ont joué g6 parce que on peut pas prendre un g6 dame g5 voilà et pour ça que on essaie comprendre quelque chose donc g6 on peut pas prendre le pion mais les blancs jouent tour e3 avec les menaces tour g3 voilà parce que maintenant il n'y a pas de menace en g2 dame g2 échec jusqu'à là il y avait toujours on pouvait pas bouger la tour à cause de dame g2 échec qui m'a mais quand les rois viennent en h4 il n'y a plus de menace dame g2 échec qui m'a dame g2 tour g3 dame f2 épongée dame f4 échec tour g4 donc je pense que dame g7 c'était la fin des parties aussi échec qui m'a ah oui donc il y a une question que martial qui est posée et dame d3 est ce que ça change quelque chose h5 wg3 dame d3 on joue wg4 c'est tout ça c'était le plan mais si vous regardez le noir était en sqswang c'est pour ça que ça c'est une partie classique à savoir parce qu'une fois j'ai parlé de cette position avec quelqu'un en stream et pour ça que je voulais vous montrer aussi voilà maintenant je vais vous montrer aussi la partie short team parce qu'il y a une histoire toujours derrière il y a beaucoup de coups créatifs avec les rois que je vais vous montrer ce soir mais la partie classique ça commence avec cette partie parce que ça c'était extraordinaire monter les rois jusqu'à un g6 ah oui voilà atchansanskar vient nous confirmer qu'il connaissait pas cette partie il connaissait quelle partie et timan short timan mais vous vous voyez en 1902 on a eu déjà les idées montées avec les rois vous comprenez et pour ça que je pense que short connaissait cette idée et pour ça que ça dépend les échecs on travaille à la maison donc on doit apprendre comme tout à l'heure on a vu dans la partie Maxime Vacher de la grave il faut travailler les finales et un jour ça peut arriver sur les échecs donc on peut pas utiliser toutes les idées sur une partie donc ça arrive un par un donc il faut dire que pour moi l'histoire ne commence pas avec les parties short timan l'histoire commence avec cette partie classique donc tellement qu'il jouait il a monté les rois il a gagné les parties ouah 4 g6 3 3 3 g3 et soit ouah 6 soit dama 7 échecs et mat voilà donc vous avez vu que pourquoi je parlais parce que comme je vous l'expliquais il y a règle aux échecs il faut respecter dans les 90% mais les jeux d'échecs ça reste un jeu un jeu créatif et concret ça dépend de la position donc il y a des moments on peut on peut faire quelque chose créatif et je m'appelle une histoire je vais vous raconter moi j'ai entré dans l'équipe euro 16 pour une histoire je m'appelle bien que j'ai joué une position la défense française et au lieu de rocker j'ai mis les rois en f7 et notre entraîneur c'était le fameux entraîneur louparski donc c'est lui qui était entraîneur de kramnik aussi et quand kramnik était petit donc il a pris et j'étais sélectionné pour l'équipe euro 16 grâce à cette partie et comme on analysait dans les sessions notre partie il m'a félicité pour cette il m'a dit que ça c'est un coup créatif donc j'ai vu que le roi est mieux placé en f7 que si je mette en g8 par rapport à le rock merci france pour les abonnements oui moi je pense que c'est le parti plus impressionnant et c'est juste que vous pouvez analyser cette partie est ce qui est encore une fois je ne peux pas mettre deux heures analyse pour cette partie voir toutes les variantes en tout cas on doit retenir toujours l'idée et comprendre bonsoir cistron donc c'est ça c'était les premières parties quand les rois qui montaient les rois qui montaient et renforcer les attaques au milieu du jeu donc avec les rois et maintenant si vous voulez on a on revient vers la partie short n'a gel contre timon donc il y a deux joueurs top joueurs super gros maîtres parce qu'il y a des gens qui parlaient les super gros maîtres donc nager short et timon yann était super gros maîtres des années 90 non 80 90 donc et l'autre fois quand j'ai parlé j'ai parlé de montée de voix c'était ils ont mis indiqué le parti nager short aussi tout de suite moi j'ai dit non mais l'histoire commence avec le parti et t'es tellement qui j'ai vous montrer et maintenant on va regarder la partie des short nager contre yant timon donc et pour ça que notre thème c'est les rois donc qu'est ce qu'on préfère avec les rois e4 cavalier f6 e5 donc short joue avec les blancs c'est les je pense que c'est 96 non cavalier d5 d4 la défense à l'équine non ça c'est le parti 91 cavalier c6 petit rock rock et ça c'est une position très connue h3 j'ai joué cette position j'avais joué plusieurs fois et là les blancs jouent à 5 après encore une fois notre idée c'est pas regarder l'ouverture ici l'ouverture ça nous intéresse pas trop donc jusqu'à là ça c'est la théorie encore e6 je pense pas que c'est le meilleur coup mais en tout cas la position est considérée dure pour les noirs quand même donc on peut pas prendre la tour en d8 à cause des échecs matin voilà c'est ça la position on arrive à cette position là à vos devoirs et à vous d'estimer mes amis donc on voit la faiblesse des cases noires on voit que les blancs contrôlent les seules colonnes ouvertes d donc je pense que les noirs presque en ce qu'ils ne peuvent pas bouger donc si vous bougez les fous par exemple en assise il y a menace comme cavalier g5 bonsoir c'est la c'est la taloupe donc il faut ça que les fous ne peuvent pas bouger on peut dire qu'ils comptent dans les parties précédentes les noirs presque en ce qu'ils font mais comment renforcer la position on va voir tour 1d4 tour a8 dame f6 échec roi g8 donc les blancs jouent h4 donc les menaces h5 h6 et dame g7 échec et mat h5 voilà maintenant on est dans cette position et avec les blancs on peut pas bouger non plus si on joue cavalier g5 il y a dame g2 échec et mat donc si on bouge après h5 la tour on peut être la tour en d7 donc c'est quoi ton son parce qu'il faut choisir quelque chose simple s'il est la toupe s'il est la toupe s'il est la toupe oui donc s'il est je vais t'appeler s'il est mon ami s'il est donc s'il est bon soir celui voilà c'est fameux roi h2 mes amies c'est fameuse roi h2 des nager short voilà donc roi h2 donc les rois vous voyez les chemins roi g3 f4 g5 et h6 tour c8 roi g3 tour c8 on a dit qu'il est noir en swing roi f4 fou c8 voilà donc finalement les noirs décider activer les faux parce qu'il n'y a plus de menaces en g2 parce qu'on peut menacer cavalier g5 aussi et roi g5 voilà ça c'est une position finale de la partie short short contre timon 91 donc les rois qui monte jusqu'à g5 et les noirs abandonnent dans cette position donc ce soir on parle les rois encore une fois on a vu deux positions dans lesquelles les rois qui renforcent les attaques et maintenant je peux vous dire une chose par exemple je peux vous montrer quelques exemples dans lesquels on doit manoeuvrer avec les rois par exemple je peux vous montrer une partie entre un monde c'est une manoeuvre spéciale avec les rois par exemple c'est un antijou contre timon yann donc cette fois c'est yann timon qui a utilisé une manoeuvre spéciale avec les rois et donc si tu raté on revient vers notre amie et sily donc sily n'est pas compris pourquoi les noirs abandonné parce que si on mange un dessin après roi h6 et on fait dame g7 échec et moi vous avez le droit de poser des questions on est là pour expliquer donc je pense que maintenant tout est clair ça c'est les fameuses parties Nigel Short gros maître anglais contre Tim Mayan je dois vous rappeler que Nigel Short jouait match contre Garry Kasparov il me semble ou c'était contre Karpu donc il était numéro 2 presque dans le monde un gros maître très agressif donc créatif aussi Nigel Short on peut considérer comme un gros maître créatif donc ici la prochaine coup c'est Dame G7 échec match maintenant on revient vers la partie avec Anand contre Tim Mayan donc sachons encore une fois 91 Cavalier E2, Cavalier C6, Cavalier F3, Dame C7 donc une variante rare de la défense française P6 fois 6 c'est une variante rare Tours C8, Tours 1, F7, F2, Cavalier A5 donc d'habitude quand le centre est fermé on doit jouer sur les ailes n'est-ce pas ? donc vous voyez que les blancs mieux sur l'aile roi est-ce qu'il y a plus d'espace ? parce qu'il y a plus d'espace grâce à la structure des pions est-ce que le pion E5 est avancé on a plus d'espace derrière les pions et le noir doit jouer sur les ailes n'est-ce pas ? c'est pour ça que le noir essaie de créer le contre-jou sur l'aile n'est-ce pas ? Fc1 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 Fc5 Fc3 Fc4 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 Fc6 Fc6 fcq7 Fc5 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 Fc6 Fc2 Fc6 Fc5 Fc6 Fc6 Fc5 Fc5 Fcb7 Fc6 il y a un ours qui s'approche, il entre dans la cuisine, il commence à préparer les fourchettes, il commence à préparer la table. Quand il sort avec le fusil pour tuer l'ours, il voit que l'ours pleut là. Voilà, donc maintenant c'est la même chose. Notre champion du monde, Anna, prépare toutes les pièces pour faire échec mat au noir. Mais, donc cette fois c'est qu'il manquait, il trouve une idée géniale, donc c'est au noir de jouer. Donc on voit que c'est pas facile, on peut pas roquer, parce qu'il y a une attaque dangereuse ici. Et quoi faire dans cette position? Je pense que tes mains aussi étaient assez fort. Oui, donc short c'était plus jaune quand même, pour ça qu'à son époque, oui. Voilà, c'est Alex ou 87 ou non? C'est toi Alex? Cachez le roi en B7 et C5. Roi et F8. Donc la différence roi et F8 et G5. Donc, oui c'est Alex, très bien Alex. Donc Alex qui en retour, il est en vacances. Piste tour, roi B8, roi C7, roi B8. Très bien. Vous voyez, si on joue roi et F8, il n'y aura pas de coordination entre tour et entre tour. Donc, si on joue G5, ici on ne joue pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attaque sur les rois. Ça c'est affaiblissement. Vous voyez, c'est vous qui, après Cavalier A5, la position est catastrophique. Parce que, si la dame était là, si vous pouvez, quand on joue G5, l'idée soit affaiblir ou détruire le centre, soit c'est attaquer, attaquer les rois martiaux. Donc, c'est pour ça que, maintenant, on va voir les coups. Vous voyez, dans cette position, Timon joue tranquille, roi D8. Voilà, c'est comme l'histoire de Charles Chaplin, un homme qui prépare toutes les piézées là, et il va en B7 et en B8. Dame 2, fois 3, tour C2, Cavalier B4, donc il était obligé de changer la tour. Voilà, les rois qui se trouvent en B8. Donc, c'est pas mal. Ça c'est extraordinaire comme une idée, au milieu des parties. Donc, vous voyez, grâce à cette idée, il est noir, il reste dans les joues, toujours, la position est correcte. Donc, cette fois, c'est un tapement qui a utilisé les manœuvres des rois pour garder l'équilibre dans les joues. Et finalement, il a remporté la partie. Donc, il y a toujours une menace, hein. Il est cavalier D3, on ne peut pas manger en G7. Cavalier G7, il est cavalier D3. Personnellement, je pense que les blancs restent un peu mieux, quand même, toujours, mais Timal réussit à gagner les parties, quand même. Donc, il y a eu des fautes. Donc, il y a eu des fautes. donc en tout cas les contre-jus de timon c'était magnifique donc il obtient un pion passé protégé forte et imaginez que les blancs abandonnent dans cette position voilà donc vous avez vu l'idée de timon avec le roi de 8 et il s'est caché en b8 et finalement il a gagné la partie voilà donc cette idée était utilisée par les grands joueurs aussi par exemple par anatoly karpov donc déjà il ya deux parties très importantes et anatoly karpov qui je voulais vous présenter donc les premières contre kasparov gary et la deuxième contre kamski gata donc on va on va commencer par l'équipe contre kasparov ou contre et contre kamski merci landers cross pour follow ok on va commencer par gary donc je pense que c'est le c'est l'inares je pense 94 e4 kasparov joue avec les blancs c6 d4 d5 cavalier d2 cavalier 4 cavalier 4 cavalier 17 c4 ah oui donc non après les parties de karpov encore c'est très fort c'est très intéressant parce que vous savez que anatoly karpov était présent au championnat de france en 2019 c'était 2019 non à chartres et pendant son visite il a fait masterclass pendant deux heures c'était très intéressant et j'ai vu dans son monde masterclass cette partie il a expliqué cette partie mais maintenant ça c'est une autre partie c'est et kasparov joue contre anatoly karpov donc ça ça c'est une variante qui c'était à la mode dans les années 80 90 donc j'ai joué aussi avec les planer donc ça c'est l'inares l'inares quatre-vingt quatre-vingt quatre-vingts donc la défense karokan voilà donc ça c'est la partie kasparov carpov en tout cas je pense que les débuts était assez correct ah oui donc un changement scar vient dire qui on peut trouver et c'est retrouvé master classe de carpeaux sur le site et je savais pas mais je suis un présentiel donc j'étais dans la salle voilà donc on est dans cette position aux noirs des jouets mes amis comment on joue avec les noirs votre proposition mes amis voilà donc petit rock est fortement déconseillé il y a échec mal donc c'est ça vous voyez qu'est ce qui se passe pendant une partie peut-être kasparov comptait trop sur damas 7 mais on peut dire que carpeaux était plus loin dans son calcul et pour ça que carpeaux était très très fort et dans les joues positionnées il savait comment placer des pièces donc et pour ça qu'il avait préparé une place pour les rois au centre il a joué roi et c'est donc je pense qu'il avait plus loin ce coup donc il a joué roi et c'est et maintenant c'est le noir qui je pense un peu mieux parce qu'il est cavalier très fort la tour qui vient en c8 même avec les blancs on peut pas roquer parce qu'ils ont peut perdre un pion en h2 voilà donc roi et c7 encore une fois on peut laisser les rois au centre mes amis parce qu'à chaque fois quand j'explique aux jaunes ici c'est ok dans la liberté il faut mettre les rois en abri en sécurité il faut roquer plus vite possible et cela ne dit pas que toujours il faut roquer plus vite possible et ça ça me rappelle l'histoire avec tarache parce que tarache qui analysait beaucoup des finales des tours il disait qu'il faut mettre la tour derrière votre pion sauf si vous ne perdez pas et dans un tournoi un amateur qui termine la partie il s'approche à tarache et il dit que monsieur grand maître j'ai mis la tour derrière mon pion et j'ai perdu la partie et tarache réfléchit quelques minutes après il dit oui oui donc il faut mettre la tour toujours derrière le pion sauf si vous ne perdez pas voilà voilà non après c'est pas seul coup que roi et c'est après la partie souvent c'est fantastique roi et c'est donc l'idée des cartes pauvres donc il a égalisé a correctement donc avec les noirs on doit égaliser sauf que même il il y a un peu mieux je pense dans cette position mais la partie est finie mais cette position je pense que c'est clairement mieux pour les noirs et non ça c'est clairement mieux après il a réussi défendre cette position kasparov réussi défendre cette position donc il a gagné un pion et il n'a pas réussi concrétiser son avantage de un pion donc ils ont accordé mieux dans cette position voilà encore une fois un coup spécial des voies voici on peut laisser voir aussi au centre et maintenant c'est le parti et kasparov non anatoly karpov joue contre kamski katakamski katakamski donc c'est c'est un prodige ancien prodige qui vécu en états unis après après tomber socialisme on peut dire donc maintenant kamski-katakamsk joue avec le blanc contre anatoly karpov et je pense pas que vous avez oublié katakamski il joue encore il avait participé au tournoi débilis organisé par ses chartres échecs et européenas E4, C6 D4, D5 Oui, donc Karpov qui était Je pense qu'il avait joué toute sa vie Il jouait espagnol et Karakhan, non ? Et la défense Petrov aussi Donc, je pense que contre Spassky Il avait joué Karakhan aussi Après, il a passé au Petrov Première partie, match avec Kasparov, c'était Petrov Après, c'était mélangé entre Petrov et Espagnol Voilà Cavalier 17, à un moment, Cavalier 17, c'était la mode Cavalier G5 Après, vous vous rappelez l'histoire Si on joue H6 ici Par exemple On peut jouer Cavalier 6 Voilà, c'était un prodige russe Après, il a déménagé en Etats-Unis Maintenant, il habite en France Il va jouer bientôt à Chartres Donc, je pense qu'il va Je peux vous annoncer Il y aura un match Katakamski contre Maxime Lagarde à Chartres Non, non Après, l'histoire, c'était un peu différent Katakamski jouait Il a perdu le match contre Anatoly Karpov Je pense que c'était soit semi-final Soit c'était le final Après, il a laissé les jeux d'échecs Il a fait les études des droits Et finalement, il est revenu vers l'échec C'est vrai que moi, je trouve aussi C'était un peu étrange Sa carrière Voilà, donc Cavalier 6 Et on ne peut pas prendre un E6 A cause de Fouge 6 Ça, c'était pour l'histoire Voilà, Atchansansker vient de préciser Oui, bien sûr que Chartres C'est le centre de France Bien sûr, on se trouve Dans la région Centre-Val-de-Loire N'est-ce pas? Bonsoir Arnakovitch Notre ami belge Voilà Donc, il faut ça qu'on joue E6 Cavalier F3 Fou D6 Dame 2 H6 Cavalier E4 Cavalier E4 Dame E4 Cavalier F6 Dame H4 Voilà, on est arrivé à cette position-là Donc Ça, c'est le parti Kamski contre Karpov Maintenant, question À la chatte Qu'est-ce qu'on va faire Avec le noir Qu'est-ce qu'on peut jouer avec le noir Dans cette position, mes amis? Au noir des jouets Donc, Néa ou C Raison Il y a des variantes avec Cavalier D7 Dans lesquelles on peut jouer Roi et F8 Mais Dans cette position C'est Martial qui raisonne Il a trouvé le coup facilement Roi E7 Roi E7, mes amis Donc, c'est Néa qui est en concurrence avec Martial Ses deux amis Dans mon chat Voilà Donc, mais Après Roi E7 Vous savez que ça, c'est Nouveauté En 1993 Ses coups jouaient seulement une fois Première fois Par Anatoly Karpov en 1993 Et pour ça que je pense que Pendant son masterclass à Chartres Il disait que ça, c'était Nouveauté Et peut-être que c'est le coup Plus valorisant dans sa carrière Dans sa carrière Et ça, c'est peut-être Le coup plus original Voilà Vous voyez le coup Roi E7 Et ça, c'est le C'est joué première fois Par Anatoly Karpov Parce que Vous voyez Il y a une menace G5 Et on gagne quelque chose Déjà On menace G5 Fortement Donc on joue Roi E7 Et on commence à attaquer Déjà Parce que la dame Et quand même On ne peut pas dire Que c'était mal placé L'idée Toujours Si vous faites Roi Il y a des faux H6 Etc Au début On pense que C'est menaçable Mais Karpov Tu joues Roi E7 Il dit C'est moi Que je vais attaquer Maintenant Monsieur Oui Bien sûr Et sur ça Que je vais vous expliquer A chaque fois Qu'on doit travailler A la maison Avec les livres Avec les parties classiques Donc Tout est connu Aux échecs Et pour ça Que quand je vois Les parties Des Kansel Ou Maxime Ouaché de la Grave Rien que me étonne Je suis heureux Pour ça Parce que je peux Comprendre les jeux D'échecs Et encore une fois Ça c'est plus Valorisant pour moi Parce qu'il y a Des gens Qui dans le chat Me posaient question Et Vous pouvez aller Jusqu'à 2700 Etc Il y a des gros maîtres Etc Pour moi C'est la compréhension Qui était plus importante Et Moi je pense Que j'ai assez bien Compris les jeux D'échecs Mais encore une fois Ça peut être Le but Pour tous les amateurs Des jeux D'échecs Parce que tous les amateurs Ne peuvent pas Devenir professionnels C'est pas notre but Notre but Comprendre les jeux Et s'amuser Les jeux D'échecs Doient nous servir Doient nous servir Pour prendre plaisir Voilà Donc roi E7 En tout cas Ça c'est le coup Nouveau temps De Onzième coup Qui était joué Première fois Par Anatoly Karpov Cavaler E5 Après je vais vous montrer La partie Il a gagné Un pion Donc Comme ce que Sacrifiaient Les pions Il pensait Qu'il y a Assez de compensation Il y a Perdeux Mais Karpov Prouver Que le roi Se sent bien Au centre Pour acheter Ouïta G3 Dame C7 Fou d'équatre Fou euïta Et on voit bien Donc On peut dire Qu'on est dans Une position Quand même Complexe Si vous voulez On peut vérifier On peut vérifier Avec les dernières Technologies On peut dire Les programmes Aussi Prouvent Que les noirs Sont mieux Dans cette position Mes amis Après C'est pas notre but On est là Pour comprendre Et apprendre Les jeux Déchis Donc Finalement Roi E7 C'était Bonne Nouveauté De par Anatoly Karpov Que Roi E7 C'était Joué Toujours Donc Il a réussi Cette fois Il a réussi Concrétiser Concrétiser Les avantages Non Bien sûr C'est ça Donc Il y a un pion Plus Et ce qui est bien Il jouait bien Donc Il concrétise Il y a un pion Je pense Je pense c'est ça donc vous avez vu donc j'ai commencé une histoire histoire d'une part et en 1902 on arrivait jusqu'à karpov donc c'est ça parce que vous savez et maintenant la question si vous voulez c'était quoi mon idée quand j'ai mis les pièces des échecs parce que je voulais au début mettre les voix parce qu'encore une fois les voix c'est la pièce plus importante moi je pensais que 60% les plans des échecs c'est attaque c'est sur les voix je voulais vous montrer attaque avec les rocs opposés avec les rocs d'un même côté etc mais après j'ai eu idée commencer par les pièces parce qu'il faut connaître les caractéristiques des pièces donc il pour ça que mon idée vous présentez une série de vidéos avec les pièces qu'est ce que vous devez faire avec les cavaliers qu'est ce qu'on peut faire avec les fous comment on doit jouer avec la tour avec les pièces lourdes et comment on peut utiliser les pions ça va dire qu'il y a des positions les pions qui deviennent les pièces plus importantes dans le jeu il ya des positions tout décide une cavalier donc et pour ça que je voulais vous présenter les caractéristiques des pièces donc je pensais que ça c'est une idée qui est utile pour tout le monde encore une fois au début je pensais vous présentez une série de vidéos par exemple entre niveau 1500 2000 par un programme je sais pas si c'est bon pour mon livre mais en tout cas vous voyez je vais bien aussi développer quelque chose de nouveau donc pour ça que je me suis dit ok je vais commencer par les pièces donc maintenant c'est à vous c'est à vous de décider lesquelles pièces on va regarder soit les cavaliers soit les fous prochaine fois soit c'est la dame soit je sais pas soit les pions soit la tour donc il y aura quatre cinq vidéos et encore une fois je voulais qui est et commander un moment j'ai je veux bien vous présenter un programme un programme issu vers ce programme entre 1500 2000 après c'est vous qui devait me dire qu'est ce qui vous attendez des mois soit je peux faire 1900 plus soit je peux faire 1500 plus je sais pas donc c'est pas facile encore donc je suis en train de réfléchir en tout cas je suis en train aussi préparer quelque chose pour ma chaîne donc pour les vidéos voilà donc et pour ça qu'on a commencé par les rois donc vous avez vu après encore une fois les rois n'est pas fini bien sûr que je vais expliquer dans l'ouverture on doit mettre un abri au final les rois qui deviennent les pièces plus importantes ça change tout voilà donc on peut continuer sur les rois encore ok c'est 22 pour les pions parce qu'aujourd'hui on commençait par les pièces plus importante et l'autre fois on va commencer par les pièces plus modestes on peut dire les pions j'aime bien les pions aussi donc je vais la prochaine vidéo ça sera sur les pions après on va revenir vers le cavalier vers le fou et vers les pièces lourdes dame et tour voilà en tout cas c'est décidé pour la prochaine fois c'est pion mes amis donc c'est ça après vous avez vu qui grâce à son nouveauté car peuvent obtenir un avantage et finalement il a réalisé son avantage vous voyez ça c'est brillant il a arrêté les pions maintenant il commence pousser ses pions la technique de carpeau irréprochable donc il a gagné il prend avec les fous il n'a pas envie changer vous voyez la tour qui est très fort en acheter non il ya une chaîne donc je mette les vidéos de tv j'ai mis sur sur youtube donc encore une fois pour moi c'est compliqué de tout sa chaîne de youtube etc même au début j'ai pensé à ma chaîne youtube encore une fois je ne comprends pas franchement je ne comprends pas pour le moment la différence entre youtube et tv en tout cas les vidéos que je peux faire ici je peux mettre sur ma chaîne youtube vous pouvez regarder les voir les vidéos encore une fois à partir un moment ça va je vais fermer donc vous pouvez je veux dire que vous ne pouvez pas trouver partout tous ces vidéos oui couvitch on a vu cette partie shorty man au début de notre stream donc tu peux revoir les rediffusion donc on a parlé on a commencé par notre améthique moi et on on est arrivé jusqu'à carpeau et l'or chez donc la chaîne de youtube vous pouvez trouver vous voyez vous voyez ma chine j'aime qu'ils aiment qu'ils aiment après quand vous tapez il ya des comment on appelle il ya des indications vous pouvez aller sur ma chaîne youtube vous pouvez aller sur ma page de facebook vous pouvez aller sur mon profil et litches et chescom en bas il faut il faut savoir manipuler avec les boutons ici et les articles on aent ici en vous qui déclenche il faut allerae sa la compétence c'est en vous ma ce c'est 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 important but i will it's okay no problem and the tournament begin is it's more important because some my followers want to know what i will be shoulder today so here he is with the pions and he is in this position in desperate so Kamsky abandoned yes of course but for us Archie it's more important Maxime Vacher Lagrave because we live in France and we are supporters of Maxime Vacher Lagrave but of course it was an interesting game between Grishuk and Alexenko so this was done you have seen the Rho E7 you have seen short this is short short teamman this is takeman so the part that we have seen today so this was the manoeuvre Rho H2, Rho G3, H4 so this is the part short after we have seen Kasparov Anant Timman Kasparov-Karpov, Kamsky-Karpov and new moves in old position this is the party Rho E7 here he played Rho E7 here he played Rho E7 this is the part of Kamsky-Karpov and I wanted to show you a position here we are in this position my friends I think yes so we are in this position this is the party Rho E7 so this was an example so on our team what can we do in this position my friends yes he used a new move et si c'est la nage d'or c'est au nord des jouets oui, ça c'est le parti contre Birney New York 1954 vous voyez non, pas seulement transférer les rois parce qu'ici on voit qu'il y a forte attaque contre les rois avec le pion F5 c'est pour ça que les noirs décidaient de jouer roi F7 tour F3 roi F7 cavalier F1 roi D8 tour H3 tour H8 G4 et maintenant le roi est plus là donc roi va C7 cavalier G3 roi B8 vie F3 voi F4 cavalier G3 sens2 wallier G3 àme A2 salut motarka tour F7 tour F2 les 10 10 11 recrificent de jouer Circum Il a peur, il est allé sur l'aile roi, sur l'aile d'âme, c'est ça, Kortom ? Fou de 7, j'ai 5. Voilà, donc ça c'était la partie de Kortov, et notre but encore une fois c'était de montrer comment on peut manœuvrer avec les rois. Donc ça c'était Birn Kotov. Après si vous voulez, ça m'a donné une idée aussi, montrer la partie entre Kasparov et Deep Blue. Vous vous rappelez cette position ? Merci. 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 Non, très bien, bien sûr que le livre de Kotov aussi, c'est mon livre préféré. En tout cas, je dois beaucoup à ce livre, comment réfléchir et comment devenir gros maître. Voilà, donc ça c'est la partie Kasparov contre Deep Blue, je pense. C'était juste par hasard, je pense qu'à l'époque, j'ai regardé cette partie. Donc, je voulais montrer aussi que Kasparov aussi utilisait l'idée de transfert du roi. Voilà, donc, le Kasparov que je vois d'un, 4, 6, Roi c'est un, 3, 8. Oui, c'est possible. En tout cas, à cette époque-là, je ne jouais pas aux échecs, je pense. Donc, je ne suivais pas les échecs parce que j'étais occupé. Moi, je pense que penser comme un gros maître, ça c'est un livre qui va rester toujours actuel, je pense. Parce que justement, en tout cas, je pense que penser comme un gros maître, ça j'adore. Ça, c'est différent quand même. Voilà, dans cette position, le noir abandon. Jouer comme un gros maître. En tout cas, je ne sais pas, ce livre est traduit et penser comme un gros maître, devenir gros maître, comment devenir un gros maître. Je ne sais pas, en tout cas, le livre en russe, pour moi, c'était plutôt comment devenir gros maître. Après, je pense qu'il y avait pensé des joueurs d'échecs, etc. Peut-être qu'on parle de différents livres. Voilà. En tout cas, vous avez vu l'idée. Donc, Kasparov a transféré les voix en A1. Il a concrétisé son avantage. Je suis d'accord. Il faut être candidat de maître. Je pense qu'il faut avoir un lot de mille sonnes, je pense. Minimum, pour comprendre ce livre. Et après, il y a plein de choses qu'on comprenne quand on devient gros maître. Mais il y a des choses qu'on comprend plus tard. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez, pour moi aussi, c'est difficile de trouver ce milieu par quel niveau commencer à donner et faire les vidéos. Parce qu'encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous expliquer qu'il y a des niveaux à partir de 1500 contre 2000. Et quand même, à partir de 2100, c'est un peu différent. Et je sais que ce n'est pas compréhensible à tout le monde parce qu'il faut avoir une base derrière. Donc, on verra. En tout cas, peut-être, dans la semaine prochaine ou après cette série, on va voir, je vais commencer une série entre 1600 et 2000, quelque chose comme ça. Non, après, je pense que vous pouvez lire. Un livre d'échecs, vous pouvez lire. ça ne dépend pas des niveaux. Je suis d'accord quelque part. Non, bien sûr que c'est possible. Donc, en tout cas, il y a des idées qui viennent des parties amateurs. C'est possible. Voilà. En tout cas, je pense que vous êtes content que je vous montrais les parties parce que je voulais parler de cette histoire parce qu'encore une fois, j'ai eu, on a eu discussion sur cette partie et Short Nigel contre Timana. Après, ça me rappelait que non, l'histoire ne commence pas avec Nigel Short. À l'époque, déjà, il y a une belle partie de Take Mana. à partir de là, Roi H2. C3 H6. Et là, Roi H2. Après, je peux vous montrer peut-être encore une partie. Si vous vous rappelez, normalement, on a vu une partie de Karpov. Hum. ... ... ... ... ... oui je ne vois pas la partie en tout cas je pense que je vais vous montrer les parties des cartes flottiers avec roi g3 roi f4 voilà donc c'était les rois aujourd'hui donc et je vous avez vu que les rois peut attaquer aussi dans certaines positions il faut savoir quelques manoeuvres original avec les rois donc si vous voulez on peut continuer encore les rois les rois au final les rois au milieu des parties dans les vertes et c est la prochaine vidéo on va faire les pions on va parler les pions et maintenant je voulais revenir vers la partie maxime donc je pense que vous avez apprécié si vous avez des questions sur les rois je suis là à vous répondre non après les histoires vous avez vu les dernières parties des calcènes n'est ce pas le 4e 5 voire 2 non ça c'était la partie calcènes nakamura n'est ce pas donc il a fait roi et c'est aussi la montée après il a descendu il a revenu donc oui justement vous voyez quand vous parlez les pions il ya beaucoup des questions sur les pions aussi donc et pour ça qu'on va parler les pions vous voyez à chaque fois il ya beaucoup de questions qui est le pion etc en tout cas je vais vous présenter quelque chose et pour ça qu'aujourd'hui je n'ai pas parlé tout sur le roi c'est juste que je vais vous montrer quelques idées un peu différent qui savoir un peu original c'est la même chose sur les pions on va voir les pions voilà et maintenant je voulais revenir vers la partie maxime watcher la grave contre et contre notre ami carona fabian donc si vous voulez oui on va regarder les pions au milieu des parties c'est quelques belles combinaisons moi je voulais vous montrer où c'est un jour toutes les combinaisons tous les fameuses combinaisons par exemple voilà donc c'est pas notre ami carona c'est ça quand même il reste ça c'est les professionnels donc on est amateurs des jeux des chèques quand même on a un respect pour tous les professionnels mais c'est pas grave et dans ce tournoi c'est lui qui gagnait peut-être dans l'autre maxime qui gagne c'est l'espoir après je ne crois pas en tout cas ça peut faire du bien à maxime aussi commencer par une perte on sait jamais mes amis moi à l'époque je pouvais perdre les premières parties après ça me soulager toujours je me disais qui plus pire déjà passé on sait pas et pour ça que pour l'autre joueur le plus pire encore on sait pas ça va venir n'inquiète pas on connaît rien par avance toujours et vous vous rappelez le 2013 cramnick et carlsen tous les deux perdus dernier ronde donc on va regarder les parties si vous voulez je peux vous expliquer encore de la partie donc la partie était déjà joué donc la position toujours maxime vacher la grave c'est c'était bien préparé par carlsen il a dans cette position très connu qu'il avait bien donc c'est ça la position de maxime vacher la grave donc il a gagné une fois contre maillère un grand mètre russe et la dernière fois il a battu 10 ans je peux vous montrer la partie qui est 2019 ça c'est la partie des guéris contre maxime vacher la grave mais après maxime vacher la grave était prévenu avant le tournoi si vous vous rappelez tout le monde disait que c'est dangereux il n'arrête pas tenir et dans la défense nage d'or ne tient pas il faut changer l'ouverture mais après il restait est donc à demain donc c'est ça après ici il a joué il a fait une nouveauté donc vous avez vu les parties donc après ça c'est nouveau encore donc un coup nouveauté c'est la première fois qu'il joue c3 donc il a joué c3 et c'était préparation dans la maison et casim djano donc c3 donc c3 après dans les complications il a bien joué on peut dire il a par exemple ici il devait jouer 3-7 suggéré par carohana et par les ordinateurs aussi donc il a joué cavalier 4 il est donc il restait avec du cavalier du pion et dans cette position vous voyez les cavaliers pièce est moi et moi forte dans les finales contre tour les fous est mieux que qu'ils ne voulaient pas penser activer parce que le pion à 6 sert à rien donc pour ça qu'il a donné à maman donc ici c'est bien vous voyez carona qui évite et cavaliers 5 cavaliers g7 et là maxime vous pouvez faire forteresse grâce à des cavaliers g7 c'est ça donc avec les ordinateurs ils peuvent préparer une ligne après pendant la partie c'est difficile tenir pendant cinq heures la différence les jeux d'échecs c'est toujours c'est la même donc moi je pensais que des échecs c'est plus dur qui boxe pourquoi est ce que vous jouez 40 coups et vous faites une faute à 41e et vous perdez la partie c'est dur moi je peux vous dire aussi je comprends que psychologiquement c'est difficile mais donc aujourd'hui la préparation ça donne un avantage donc pour éviter la préparation il devait changer les vertus après il n'a pas fait donc il doit comment dire améliorer son ouverture donc il doit tenir avec match d'or je pense oui après on a vu qu'il a commencé à souffrir aussi l'a commencé à souffrir mais on sait jamais encore il y a six parties c'est pas beaucoup donc moi je pense qu'il faut oublier la théorie il faut jouer aux échecs quand même il faut trouver quelque chose il faut jouer aux échecs encore une fois pour moi aux échecs c'est le mental qui compte c'est la confiance qui compte ça c'est plus important ça c'est plus important que les préparations après on a vu que même grâce à la préparation carona n'est pas réussi et est très gagnant il n'a pas réussi à obtenir une position gagnante donc je compte toujours sur les confiances sur la forme mais après je pense que c'est juste le début et des fois ça fait du bien perdre une partie ça nous réveille donc en tout cas j'espère que ça va être le cas pour Maxime Vacher Lagrave il va se réveiller après cette partie donc il va profiter la reste de tournoi donc on est là pour Maxime Vacher Lagrave on le souhaite je le souhaite courage donc on le croit toujours donc Maxime mérite quand même jouer les matchs pour le titre coucou non après il n'y a pas de donc je peux voir il n'y a rien dramatique qui est passé hein perdre une partie oui on perd une partie c'est quoi le problème moi je ne comprends pas jusqu'à où les amateurs autour de nous dramatisent la situation donc il a bien battu le dernier round contre Nipo Minachi aussi on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer donc à la place de Maxime pourquoi on doit dramatiser la situation même rien de grave qui est passé dans le tournoi je peux vous présenter les ça c'est les ça c'est les voilà Maxime qui est en deuxième place il nous reste encore 6 parties il faut gagner moi je peux vous je peux vous assurer une chose si on gagne deux parties c'est beau si vous voulez écouter mon pronostic je peux vous dire ça fait combien 8 points 8 et demi va gagner le tournoi bonsoir les chiens tu t'es réveillé à la fin les chiens en tout cas tu peux revoir les les diffusions les rediffusions je mets sur YouTube ma chaîne YouTube voilà c'est ça le classement dans le tournoi Maxime qui est deuxième exécut si vous voulez on peut aller voir les on peut aller voir on peut aller voir Pering results ça oh c'est pas c'est jamais grave donc demain donc c'est demain notre ami Alexi Yanko joue contre Corona avec le blanc et je pense que quand même je ne crois pas que Corona va perdre ça c'est sûr on veut dire Kirichuk joue avec le blanc contre Nemprom Yashie on sait pas Kiri joue contre Vankhrao et Tinklirin joue contre Vacher Lagrave donc c'est 9e ronde donc Maxime joue avec les noirs contre Tinklirin donc je pense que ça va être nul plutôt nul c'est déjà bon résultat après Maxime joue contre Kiri il peut essayer de gagner contre Kiri en tout cas les pronostics pour demain je pense que plutôt il faut faire nul ah il joue avec les noirs ça c'est un peu quand même difficile de partir avec les noirs non ça pique pour les confiance je suis d'accord mais après quand on est professionnel c'est notre métier donc on doit savoir gérer la situation c'est pour ça qu'on est sportif quand les gens parlent à moi pourquoi je ne sais pas je ne pense pas rester toujours un joueur actif je sais que si vous voulez rester professionnel toujours ça c'est une discipline donc une discipline qui est très dure c'est tout donc c'est pour ça que je ne veux pas rester discipliné jusqu'à la fin de ma vie donc je joue je suis plutôt semi professionnel mais Maxime c'est un professionnel et pour ça que je pense pas qu'il y a des côtés et positifs dans cette perte aussi donc c'est ça qui fait les grands joueurs donc c'est le moment montrer les caractères s'il montre ça veut dire qu'il va être capable de se battre magnus carlsen au futur ça fait des expériences après je pense que justement maxime va chier la grave maxime c'est un bon joueur et il joue bien contre maxime contre magnus carlsen il est capable de battre magnus carlsen donc c'est pour ça qu'il demande il joue avec les noirs plutôt il faut jouer tranquille après il peut essayer jouer contre guéris si ça ne marche pas c'est pas grave on continue on voit les tournois mais il est demi pointe différence avec les premières c'est pas grand chose mais ça on verra je suis d'accord mais je veux dire qu'en tout cas je parle les côtés professionnels aussi moi aussi à l'époque quand j'ai perdu une partie je savais qu'il y a du monde autour de moi qui me regardait avec les yeux comme ça conflit on peut dire moi je me suis disait à chaque fois qu'est ce qui se passe pour moi perdre une partie c'est normal donc ça c'est le métier c'est la partie de notre métier donc il a perdu une partie ils peuvent perdre une partie aussi donc il n'y a pas de différence pour les dans notre métier dans notre milieu voilà en tout cas j'espère que maxime en plus c'est le début du tournoi c'est juste le début je ne pense pas qu'il a perdu beaucoup d'énergie les premières parties et justement ça peut lui échauffer merci comme et tarka en tout cas c'est ça ça c'est tellement avantage même la vie je prenais avec les sourires moi je peux vous raconter une histoire parce que quand j'étais jeune j'avais 9 10 ans on a fait le premier tournoi donc c'était tournoi par équipe nous avions deux entraîneurs donc les premiers jours j'ai terminé ma partie et vous savez la partie est passé drôlement j'ai donné tous les pièces et après les ça me fait rire que j'ai donné toutes les pièces et notre entraîneur un de notre entraîneur était dans la salle il voit il a vu il avait vu mon sourire il a pensé que j'ai gagné il sort il dit il communique à un autre entraîneur qui n'a même gagné donc je sors et à un moment il me demande qu'est ce que tu avais j'ai dit j'ai perdu après il m'a dit pourquoi tu veux sourire si tu as perdu voilà voilà mes amis mais il faut prendre avec les sourires on n'a pas de choix donc il faut être positif il faut chercher positif en tout cas moi encore une fois grâce à perte j'ai appris beaucoup de choses comme on dit si ça n'est tout pas ça nous renforce mes amis n'a même guère en forme toujours vous voyez merci n'est des chiens merci à vous donc je suis je suis heureux être avec vous je suis heureux je suis ravi partager mon expérience croyez moi que je partage toujours avec la sincérité avec les grands plaisir mes amis donc il pense que quand je parle je parle avec plaisir si je ne parle pas je ne parle pas sans tourner merci cornichon masque pour falloir voilà mes amis sur ça je vous souhaite enfin soirée excellente soirée le moral c'est plus important mes amis il faut bien dormir bien reposé et on va suivre et on va supporter maxime va cher de la grave quand dans son tournoi et bon courage à maxime bonne chance donc je vais vous laisser avec notre ami igor je sais pas qu'est ce qu'il en train de se tromper je pense qu'il fait une ah merci c'est 68 750 on va faire une c'est une une règle sur sur c'est 68 750 donc vous pouvez suivre notre ami et à ses siennes après vous allez vous pouvez continuer la soirée avec igor chess aussi donc bonne soirée et n'oubliez pas demain je joue contre grand public sur europe échec à partir 20h30 mes amis j'ai prolongé un peu les durées de stream oui je vais faire et chez 68 750 on va faire une règle sur notre ami chess 68 750 je vous souhaite bonne soirée avec notre ami à ses siennes chose 68 750 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.